bonsoir à tous bonsoir à tous alors je bénis le seigneur pour ce temps de partage seigneur je te bénis papa mon créateur mon élohim mon créateur mon adonai mon yishua mon sauveur seigneur notre sauveur papa toi qui viens de mourir sur la croix pour nous seigneur merci pour ta lumière papa qui brille sur nous merci pour ta vérité en nous seigneur seigneur ta pureté papa ton amour seigneur seigneur aide nous papa te craindre papa seigneur merci pour la croix seigneur yishua jésus christ merci papa pour tous les hommes et les femmes qui vont entendre papa se partage seigneur je te prie de bénir papa toute personne seigneur au nom puissant de jésus christ de nazareth bonsoir frères et soeurs alors bonsoir donc donc on va partager sur sur l'hypocrisie comme vous avez pu voir le titre beaucoup rateront le ciel à cause de l'hypocrisie l'hypocrisie frères et soeurs c'est quelque chose voilà c'est une pratique c'est une vie que mène beaucoup d'êtres humains frères et soeurs et nous autres moi 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 même qui parle je me bats je m'efforce pour ne pas être un hypocrite et vivre dans l'hypocrisie mais de d'être voilà de m'efforcer chaque jour chaque jour à être vrai en toutes choses et par la grâce du seigneur et l'hypocrisie alors c'est quoi l'hypocrisie on va prendre la définition comme vous avez pu voir on prend souvent la définition des mots c'est très très important frères et soeurs de retourner aux origines des mots la définition des mots voilà pour en avoir la portée véritable donc alors Matthieu 6 on est dans Matthieu 6 voilà Matthieu 6 au verset 1er gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux lors donc lors donc que tu fais l'aumône voilà lorsque lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites donc hypocrite à la définition d'hypocrite comme j'ai dit tout à l'heure quelqu'un qui répond réplique un interprète un acteur voilà un acteur un acteur de théâtre celui qui cache qui dissimule prétendant en gros c'est un acteur en fait donc dans le terme de véritable c'est voilà c'est un acteur et voilà interprète en interprète réplique un acteur un acteur de théâtre celui qui cache qui dissimule prétendant hypocrite donc on va parler aujourd'hui frère et ça on va plus être centré sur l'église voilà parce que nous sommes voilà chrétiens donc c'est un partage qui concerne précisément ceux qui se disent croire en dieu dans nos églises aujourd'hui ou les religieux voilà qui sont qui mènent une vie d'hypocrite vous voyez frère et soeur gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux c'est incroyable ce que dit la parole là quand même gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu donc en fait tu peux mener une vie de croyant de chrétien voilà tu mènes ta vie tu pratiques ta justice en fait juste pour être vu des hommes tu vois ce n'est pas pour glorifier ton créateur mais c'est pour que les hommes te glorifient pour que les hommes t'acclament pour que les hommes t'élèvent pour que les hommes disent oh un tel oh celui-ci il est intègre il est juste elle pratique la justice elle fait ceci elle fait des oeuvres il fait ci elle fait ça mais en vérité c'est juste pour être vu mes amis devant les hommes voyez autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux frère la justice véritable elle ne se fait pas devant les hommes c'est une vie que tu mènes de sainteté de sanctification avec jésus frère et soeur tu te bats pour ton salut tu te tu te tu tu te tu te bats pour garder le salut frère et soeur tu comprends et ce n'est pas pour que les hommes te glorifient tu vois la vie de chrétien la vie de victoire que nous menons c'est pour glorifier jésus ce n'est pas pour que les hommes te glorifient ou t'acclament pour ta 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 justice que tu peux faire tu comprends sinon ben quoi et ben on n'aura pas de récompense auprès de notre père qui est dans les cieux verset 2 dans mathieu 6 il dit lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi oh moi j'ai fait ci pour toi oh moi je t'ai donné ça oh moi j'ai fait ça oh si moi oh moi moi oh c'est grâce à moi oh c'est grâce à moi t'as une maison oh c'est grâce à moi t'as une voiture oh c'est grâce à moi t'as une femme oh c'est grâce à moi c'est grâce à moi j'ai prié pour toi c'est grâce à moi lorsque quelqu'un frère et soeur commence à parler ainsi mes amis c'est que en gros en vérité c'est que elle veut pratiquer sa justice devant toi devant les hommes tu vois frère et soeur lorsque quelqu'un te fait du bien lorsque nous faisons du bien à quelqu'un ce n'est pas pour que la personne nous acclame ce n'est pas pour que la personne nous regarde avec des yeux comme si on était son dieu non lorsqu'on fait du bien à quelqu'un c'est pour glorifier le Seigneur et on ne doit rien attendre en retour lorsqu'on fait du bien à quelqu'un frère et soeur on ne doit pas le faire pour attendre en retour que la personne te rende la pareille non 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 sinon tu es dans la catégorie de quoi de faire ta justice devant les hommes pour en être bien vu tu comprends et si tu fais ta justice comme ça voilà tu fais des choses pour être vu ou pour en recevoir en retour quelque chose tu n'auras aucune récompense de notre père qui est dans les cieux ah oui mes frères et soeurs ah oui homme femme tu vois on doit faire du bien aux gens on doit faire du bien aux frères et soeurs on doit faire du bien aux inconvertis aux hommes et aux femmes de ce monde sans rien attendre en retour mes amis voilà le chrétien véritable voilà la marche avec Jésus-Christ de Nazareth arrêtons de nous glorifier arrêtons de dire oh c'est grâce à moi oh c'est grâce à ci oh c'est grâce à moi oh j'ai prié pour toi tu as été guéri oh si cela mon ami c'est pas toi qui l'as guéri c'est le Seigneur tu vois lorsque quelqu'un te dit c'est grâce à moi tu as été guéri c'est grâce à moi tu as eu des enfants oh c'est grâce à moi tu as un travail c'est grâce à moi mon ami ça c'est pour faire sa justice devant les hommes et c'est l'hypocrisie tu vois le coeur véritable de Yeshua c'est quoi c'est de donner sans rien attendre en retour tu offres ta voiture à quelqu'un n'attends pas demain qu'elle fasse ta publicité pour toi si elle ne fait pas ta pub ben en fait si tu attends qu'elle fasse ta pub je ne sais même pas pourquoi je ne sais même pas pourquoi je parle de ça je ne sais même pas pourquoi je parle de ça exactement de ce mot là précis tu as donné ta voiture à quelqu'un la personne n'a pas fait ta pub que c'est toi qui as donné elle n'a pas cité ton nom tu n'es pas content si tu n'es pas contente ou content c'est que tu voulais faire ta justice devant les hommes pour être bien vu combien font des choses des oeuvres voilà peuvent donner leur maison donner des vêtements donner cela aux gens pour juste dire quoi frère et sœur c'est grâce à moi que la personne puisse dire c'est aussi c'est elle mais si la personne ne sonne pas la trompette pour toi ne l'en veux pas ça doit rester entre toi et elle toi et lui pourquoi veux-tu que la personne aille sonner la trompette et citer ton nom partout oh c'est elle oh c'est elle oh c'est elle oh c'est elle qui m'a donné oh c'est lui qui m'a donné c'est pour cela que tu as donné ta voiture pour que les gens puissent t'acclamer et ben si c'est de ce cœur là que tu as fait cette chose de ce cœur que tu fais ce genre d'action c'est pour faire ta justice devant les hommes et être bien vu devant les hommes c'est grave frère et sœur lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi donc si la personne n'a pas sonné la trompette pour te glorifier pour dire c'est toi qui as donné c'est toi qui as fait ceci pour elle cela pour elle ben en fait c'est pas grave parce qu'elle n'applique la parole elle n'est pas partie sonné la trompette c'est un bien que toi et elle c'est un bien que tu lui as fait simplement ben frère et sœur on fait les choses pour le Seigneur on fait les choses pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth mes amis vous comprenez frère et sœur pour glorifier le Seigneur glorifier Jésus-Christ de Nazareth Alléluia vous comprenez frère et sœur si quelqu'un sonne la trompette pour toi oh c'est moi qui lui ai donné Sia à cette personne moi-même moi j'aurais fait quoi je me serais débarrassé de tout ce que la personne m'a donné mes amis d'ailleurs c'est des choses que j'ai déjà faites oh oui me débarrasser des choses qu'on a pu me donner voilà pourquoi ? ben parce que ben les gens veulent sonner la trompette oh j'ai fait ça pour lui oh je lui ai donné ça je me suis débarrassé de toutes ces choses mes amis oh oui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'on n'est pas attaché au matériel on n'est pas attaché au bien des gens au matériel des gens à l'argent des gens d'ailleurs on ne me donne pas d'argent je travaille de la sur de mon front mais pour dire que nous devons frères et sœurs dans la globalité nous autres ne pas nous attacher au bien des hommes et des femmes au bien vous comprenez ? combien de chrétiens sont attachés au bien des uns et des autres ? combien de chrétiens sont attachés aux vêtements qu'on leur donne ? vous voyez ? au bout de pain qu'on leur donne au point où ils vont même fermer les yeux sur la mauvaise vie de beaucoup de chrétiens tout prétexte que c'est grâce à elle que je mange donc je ne peux pas dire le mal qu'elle fait je ne veux pas je ferme les yeux parce que sinon je ne veux pas manger sinon ceci cela et bien tu as une hypocrite aussi toi hypocrite oh oui nous devons sortir de l'hypocrisie verset 2 lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites en gros les acteurs de théâtre les comédiens beaucoup de comédies dans notre chrétienté frères et sœurs beaucoup de comédiens beaucoup de chrétiens hypocrites mes amis vous me direz je suis méchant non je ne suis pas méchant mais en fait l'hypocrisie c'est le mal vous voyez on ne peut pas lever les mains au ciel et on est hypocrite on prie quel dieu frères et sœurs quel dieu un dieu hypocrite non nous prions un dieu qui est vérité un dieu qui est lumière un dieu qui est puissance et son nom c'est Jésus Christ de Nazareth vous voyez frères et sœurs on ne peut pas lever la main au ciel on est hypocrite on prie quel Jésus frères et sœurs quel Jésus nous prions vous voyez comme font les hypocrites dans les synagogues c'est écrit lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues en gros dans les églises dans les temples et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes en fait beaucoup font cela pour être glorifiés des hommes vous voyez frères et sœurs il y a des chrétiens ils vont prier fort ils vont chanter ils vont pleurer ils vont lever la main au ciel ils vont rouler par terre ils vont trembler ils vont ceci cela mais en fait c'est juste pour être bien vu des hommes alors que le Seigneur frères et sœurs après il y a des hommes et des femmes qui peuvent voilà extérioriser extérioriser des choses prier fort etc chanter c'est pas tout le monde mais il y a le cas aussi hypocrite vous voyez il y a le côté aussi hypocrite beaucoup jouent des rôles pour attirer l'attention juste pour vous montrer qu'il pleure frère il faut faire attention c'est pas tous ceux qui pleurent qui sont vrais parce que beaucoup pensent qu'elle pleure il pleure elle aime Jésus il aime Jésus c'est faux comédie elle a pensé à une histoire qui est triste quelque chose qui est triste quelque chose je ne sais pas dans sa tête c'est du comédie la comédie c'est des acteurs de Hollywood je vous dis la vérité comme des chrétiens font semblant d'être vrais ils vont être tout doux avec toi oh tu sais des hypocrites je vous dis la vérité beaucoup mettent des masques il y a beaucoup de masques dans notre chrétientité frère et soeur beaucoup portent des masques des masques des masques hypocrites masques hypocrites vous voyez ils vont sourire ils vont quand ils vont te serrer la main ils vont se baisser mais ils sont incapables de prendre position pour Jésus incapables de prendre position pour la vérité de l'évangile de Yeshua frère et soeur ce sont des hypocrites dans le milieu chrétien il y a beaucoup beaucoup d'hypocrites je vous dis la vérité frère et soeur oh oui beaucoup de comédie de comédienne il y a aussi des comédiennes vous voyez comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes oh Jésus c'est des comédiens comédie ça ne les intéresse pas du tout de mettre en pratique la parole du Seigneur ça ne les intéresse surtout pas de vivre dans la vérité ils vont mentir ils vont vivre dans le péché dans le mensonge frère et soeur naturellement et ils vont lever la main au ciel c'est des hypocrites ils jouent des rôles des acteurs d'Hollywood frère et soeur parmi les chrétiens combien vont rater le ciel à cause de l'hypocrisie combien ils n'iront pas au ciel parce qu'ils sont faux ils ne sont pas vrais ils sont hypocrites elles sont hypocrites ils vont rater le ciel je vous le dis en vérité ils reçoivent leurs récompenses mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas que ce que ta main ce que fait ta main droite lorsque quelqu'un te reproche de t'avoir aidé de t'avoir fait ceci cela c'est normal d'aider son prochain frère et soeur c'est normal qu'un chrétien puisse aider son semblable c'est biblique sinon tu seras comme un samaritain pas samaritain mais comme les religieux on a vu dans la parole quelqu'un était malade par terre je ne me rappelle plus du nom de cette personne là mais on va en retrouver tout à l'heure s'il faut voilà quelqu'un était malade par terre mais elle a enjambé la personne mais s'il y avait la foule devant la personne elle aurait fait un geste pour aider la personne oh elle est malade on va l'aider oh oh juste pour que les gens t'acclament juste pour que les gens te louent mais quand tu es seul là tu vois des gens des gens mal habillés pas mal voilà qui manquent de vêtements des gens qui manquent qui ont faim voilà qui demandent un bout de pain est-ce que tu es capable de donner à manger à quelqu'un dans leur secret réponds la question tu sors de la boulangerie tu vois quelqu'un qui a faim et tu as-tu déjà acheté rien qu'une baguette pour la personne tu comprends dans le secret seul à seul avec la personne l'as-tu déjà fait ou le fais-tu pour que tout le monde le voit pour que les frères et soeurs le voyent oh il est gentil il a acheté une baguette vous voyez frères et soeurs as-tu déjà été privé d'un déjeuner de midi pour donner à manger à quelqu'un réponds à la question chacun doit répondre dans son coeur moi je réponds aussi dans mon coeur je ne ferai pas le monde devant vous vous voyez frères et soeurs vous voyez frères et soeurs enfin je ne ferai pas je ne dirai pas le monde que j'ai fait plutôt je dirai mais réponds dans ton coeur as-tu déjà raté des déjeuners de midi parce que quelqu'un est devant toi en train de te demander à manger l'as-tu donné ton sandwich ou ton repas de midi ton dernier repas que tu avais l'as-tu fait ou le fais-tu pour être bien vu des gens le fais-tu pour que les frères et soeurs le voient voilà l'hypocrisie mes amis l'hypocrisie dans le milieu chrétien mes amis je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense verset 3 mais quand tu fais mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton aumône se fasse en secret vous voyez frère et soeur donc en fait c'est normal qu'un chrétien fasse du bien à quelqu'un j'ai toujours dit c'est une prière que je fais souvent au Seigneur ça je le dis mais c'est mon coeur j'ai dit au Seigneur si le Seigneur permet un jour que voilà des sommes et des sommes et des sommes des sommes on ne sait pas le Seigneur peut tout faire d'argent des millions je peux dire ces mots là des millions et des millions et des millions j'ai dit au Seigneur j'aurais aimé distribuer aux pauvres aider les gens faire ceci acheter des maisons pour les gens faire du bien aux gens en fait c'est un désir que le Seigneur met dans nos coeurs je ne dirais pas mon coeur parce que c'est je pense que c'est le désir de tout le monde d'avoir des voilà des finances extraordinaires pour faire plus de bien aux gens vous voyez frère et soeur est-ce que vous comprenez donc en fait c'est le désir de nous chrétiens de donner de faire du bien aux gens voilà afin que la personne soit heureux même si c'est quelqu'un qui est ton ennemi qui ne t'aime pas etc tu serais tu dois être tu dois être capable nous devons être capables de lui faire du bien mes amis frères et soeurs es-tu capable de faire du bien à quelqu'un qui te déteste es-tu capable de donner à manger à quelqu'un qui te déteste si tu dis non en fait tu es un hypocrite parce que quand tu quand tu fais la prière tu pries tu pries Seigneur j'ai pris papa pour mon prochain et que tu n'es pas capable de donner à manger à quelqu'un que tu sais te déteste et tu le sais que tu ne peux pas le faire et tu dis Seigneur je prie pour mes ennemis je prie pour les âmes mon ami t'es un hypocrite t'es un hypocrite nous sommes hypocrites si nous faisons cela je me mets aussi là-dedans si nous agissons de la sorte nous sommes hypocrites comment veux-tu aller évangéliser pour sauver les âmes tu vois et tu n'es pas capable de donner à manger à quelqu'un que tu sais qui te déteste tu vois frère et soeur voilà voilà l'hypocrisie voilà comment les humains les chrétiens pour beaucoup jouent des rôles parmi les chrétiens devant les chrétiens la comédie frère et soeur c'est grave voyez afin d'être glorifié par les hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton aumône se fasse en secret voyez et ton père qui est dans les cieux te le rendra aujourd'hui on ne veut pas que le Seigneur nous le rende voyez on veut que on veut que le bien que tu as fait à quelqu'un tu veux qu'elle te le rende mais comment tu veux qu'elle te le rende si tu lui as donné tu lui as tu lui as tu l'as aidé c'est parce qu'elle a des difficultés tu vois il ne faut pas lui donner en espérant qu'elle va te remettre demain il ne faut pas faire du bien qu'aux gens à qui tu sais qu'ils peuvent te remettre il faut faire du bien à ceux que tu sais là que lui il ne pourra pas me le remettre voilà la vie voilà la sincérité je dirais et la parole en parle il y a un passage qui en parle de ça voilà la sincérité véritable soyons sincères soyons pas hypocrite soyons pas dans dans la glorification on veut être glorifié des âmes oh c'est moi qui a fait ça oh c'est moi oh c'est moi oh moi moi oh c'est moi je suis le plus grand oh c'est moi hypocrite mes amis oui frère et soeur des comèdes comédiens combien joue la comédie dans les églises frère et soeur très peu aime Jésus Christ de Nazareth comment sait-on que nous aimons Jésus c'est que nous marchons dans la vérité c'est que nous marchons dans la lumière c'est que nous marchons dans la justice c'est ça aimer Jésus c'est pas appartenir à une église voyez frère et soeur c'est ça aimer Jésus c'est aimer la justice voyez comment sait-on que nous aimons le Seigneur c'est que nous aimons la justice frère et soeur c'est ça aimer le Seigneur ce n'est pas appartenir à une église ce n'est pas marcher avec un prophète de marcher avec des frères et soeurs c'est pas ça être chrétien être chrétien c'est de marcher avec Jésus voyez frère et soeur marcher avec Jésus Christ frère et soeur voyez si tu ne prends pas position pour la vérité tu es un hypocrite tu fais semblant tu es un acteur tu es un comédien combien de chrétiens frère et soeur connaissant la vérité connaissant ce qui est bon ce qui est juste vous voyez frère et soeur et ne prennent pas position pour vous êtes des comédiens des hypocrites nous sommes hypocrites si nous agissons de la sorte vous voyez trop de comédiens dans les églises trop d'acteurs frère et soeur on est fatigué frère et soeur on en est assez de tout ça frère et soeur de voir la comédie parmi les chrétiens des chrétiens jouent avec le Seigneur des chrétiens faire semblant des chrétiens frère et soeur on est fatigué de voir l'état de l'église frère et soeur on est fatigué de voir le mal au sein des églises frère et soeur de voir frère et soeur des opprimés des gens détruits des gens écrasés frère et soeur on est fatigué de cette comédie au sein des assemblées frère et soeur on est fatigué mes amis voilà pourquoi nous devons parler frère et soeur annoncer la parole annoncer l'évangile véritable la gloire du Seigneur frère et soeur au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth mes amis alléluia wow lorsque tu fais l'aumône lorsque donc tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi ah moi j'ai fait ça pour elle si tu vois quelqu'un frère et soeur vient te dire ah moi j'ai fait ça pour elle ah ça c'est grâce à moi ah c'est grâce à moi c'est moi c'est moi sache que la personne elle-même fera pareil pour toi si elle te donne quelque chose elle fera pareil pour toi je vous dis la vérité elle fera pareil pour toi celui qui veut te parler sur quelqu'un fera pareil contre toi aussi je te dis la vérité trop d'hypocrites mes amis beaucoup d'hypocrites je sais pas comment ils font en vérité je sais pas comment on est pas parfait moi non plus c'est pas parfait je me dis pas que je suis meilleur que quelqu'un mais jouer le rôle d'hypocrite frère et soeur d'acteur je sais pas comment quel dip il faut passer ce diplôme où en fait ce diplôme d'hypocrisie mais c'est incroyable frère et soeur et d'ailleurs comment on peut garder un tel diplôme même on doit déchirer ce diplôme d'hypocrisie haïr cela frère et soeur c'est pas propre vous voyez frère et soeur parce qu'on a une conscience frère et soeur on a une conscience vous voyez frère et soeur l'hypocrisie l'ordre donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues vous voyez frère et soeur donc dans les rues aussi il y a des hypocrites ils font voilà ils vont voilà ils vont prier dans les rues ils vont chanter ils vont mais c'est pas tous attention c'est pas tous là on est sur le côté hypocrite parce qu'il y en a qui sortent il y en a qui sont même dans les églises aussi dans les assemblées locales qui sont dans leur assemblée locale mais c'est pas pour dire qu'ils sont tous hypocrites attention là on parle bien des cas hypocrites voilà frère et soeur que nous connaissons et que le Seigneur connait aussi parce qu'on on connait on en connait des hypocrites on en connait dans les coulisses ils vont dire A frère et soeur et en public ils vont dire B hypocrite et on en connait des hypocrites frère et soeur comment c'est possible mes amis de dire A dans les coulisses et B en public mais comment est-ce possible en fait beaucoup cherchent l'approbation des hommes beaucoup cherchent l'homme a tu vu beaucoup ont peur beaucoup n'assument pas la foi dans le Seigneur beaucoup sont hypocrites l'hypocrisie et c'est quelque chose que le Seigneur a en horreur frère et soeur il dit je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vu des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret voilà la prière véritable frère et soeur tout le monde n'est pas obligé d'entendre ta prière forcément tu me diras oui mais ils vont croire que je suis un sorcier déjà ça là s'ils pensaient déjà c'est un problème soupçon déjà soupçonner le mal vous voyez frère et soeur donc si tu veux si tu es avec des frères et soeurs tu pries et il y a un temps de prière mais il y a des choses que tu peux dire au Seigneur dans ton coeur entre toi et lui tu vois après si quelqu'un vérifie si tu pries ou pas ça c'est son problème il est en train de soupçonner les choses au lieu de chercher le Seigneur il va chercher qui est sorcier il va chercher qui est ceci occupons-nous de nous aussi frère et soeur comme le dit la parole de ôter la poutre que nous avons dans l'oeil au lieu de chercher à retirer la paille des autres occupons-nous de notre vie occupons-nous de notre salut beaucoup de chrétiens trop s'occupent du salut des autres toi-même cherche à te sauver cherche même à arrêter de te masturber d'arrêter de voler de mentir de tricher de forniquer cherche toi-même à abandonner ces choses au lieu d'aller embêter les gens à savoir si comment est leur salut cherche à te sauver toi toi qui mens toi qui fornique toi qui triche toi qui te masturbe cherche toi-même à abandonner ces choses-là avec le Seigneur au lieu d'aller chercher un tel si un tel est sauvé il n'est pas sauvé sauve-toi déjà toi dit la parole beaucoup veulent sauver le monde beaucoup veulent sauver la terre comment veux-tu sauver la terre alors que toi-même n'es pas sauvé la parole dit à quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme mes amis pourquoi mais beaucoup sont hypocrites beaucoup sont dans l'hypocrisie frères et sœurs mes amis frères et sœurs voyez et il dit quoi au verset au verset 6 on reprend mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés ne le ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez voici donc comment vous devez prier notre père qui est aux cieux voilà le Seigneur nous donne un exemple comment on doit prier voyez frères et sœurs l'hypocrisie bat de son plein dans dans les églises frères et sœurs dans les églises l'hypocrisie bat de son plein comment peux-tu prêcher quelque chose que tu ne vis pas l'hypocrisie tu vois on ne peut pas prêcher des choses qu'on ne vit pas sinon on est des acteurs des comédiens bref frères et sœurs l'hypocrisie bref frères et sœurs on va prendre un autre passage rapidement on va prendre Matthieu 15 Matthieu 15 on ne va pas être très long Matthieu 15 au verset premier alors les pharisiens et des scribes vin de Jérusalem auprès de Jésus et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas il leur répondit et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition voyez l'hypocrisie encore frères et sœurs donc ils vont ils vont reprocher aux autres des choses alors que eux-mêmes transgressent le commandement de Dieu frères et sœurs mes amis voyez frères et sœurs le chaos voilà l'hypocrisie parmi les chrétiens voyez on va le reprendre alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas en gros les pharisiens là et les scribes vinrent voilà ils voulaient reprocher au Seigneur cela en gros comme le Seigneur est parfait comme le Seigneur est saint comme le Seigneur est tout puissant ils ont essayé en fait je ne parle pas de moi on parle de Jésus Yeshua voilà ils ont essayé comme c'est le cas aussi pour les chrétiens voilà on va essayer de te trouver des choses des choses pour te condamner etc mais en fait voilà c'est tout simplement parce que eux-mêmes là ces disciples là enfin ces pharisiens là frères et sœurs le Seigneur leur dit pourquoi vous transgressiez le commandement de Dieu au profit de votre tradition donc en gros ils reprochaient aux disciples du Seigneur des choses alors qu'eux-mêmes ils transgressaient le commandement de Dieu frères et sœurs comment est-ce possible comment des transgresseurs frères et sœurs voilà ont osé venir dire au Seigneur tes disciples font ça il faut oser quand même de venir voir le Seigneur et de lui dire que tes disciples font ceci cela frères et sœurs alors qu'eux-mêmes faisaient quoi ils transgressaient le commandement de Dieu au profit de leur tradition car Dieu a dit honore ton père et ta mère et celui qui mondira son père ou sa mère sera puni de mort mais nous vous dites celui qui dira son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand elle a dit ce peuple m'honore des lèvres voilà l'une des comédies frères et sœurs parmi les chrétiens c'est que beaucoup adorent le Seigneur des lèvres leurs lèvres frères leurs lèvres là peuvent te faire croire qu'ils mangent à la table du Seigneur tous les jours leurs lèvres peuvent te faire croire qu'ils voient le Seigneur matin, midi et soir leurs lèvres peuvent te faire croire qu'ils partent au ciel tous les jours ils montent au ciel pourquoi ? parce que la comédie vous voyez frères et sœurs leurs lèvres te feront croire beaucoup de choses vous voyez frères et sœurs mais c'est de l'hypocrisie mes amis frères et sœurs beaucoup honneur du Seigneur des lèvres Seigneur je t'aime Seigneur Seigneur sans toi je ne peux rien faire Seigneur 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 ils vont te répéter des choses frères même les poésies ne sont pas comparables frères et sœurs c'est incroyable des paroles des choses frères et sœurs ils vont tomber pleurer lever la main au ciel frères mais c'est les lèvres seulement beaucoup là dans les lèvres il faut faire attention mes amis ah oui les lèvres les lèvres disent beaucoup de choses les lèvres font beaucoup de choses Seigneur 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 ça parle correctement l'anglais ça parle correctement le français pourquoi c'est les lèvres les lèvres adorent enfin les lèvres comment dire honorent le Seigneur ils l'honorent des lèvres des lèvres les lèvres les lèvres les lèvres frères et sœurs faisons attention oh oui frères et sœurs faisons attention les lèvres sont dangereuses oh oui et si si on prend les définitions de lèvres vous me direz oui qu'est-ce que fait oui mais c'est toujours bien comme j'ai dit d'aller à l'origine des mots donc la définition de voilà en grec c'est quoi c'est une lèvre la bouche qui parle en gros plutôt c'est la bouche qui parle en fait voilà vous voyez donc la bouche dit beaucoup de choses mais son cœur est éloigné de moi en gros le cœur là le cœur le cœur est éloigné c'est-à-dire que le cœur là n'est pas pour la vérité le cœur n'est pas pour la justice le cœur là n'est pas pour prendre position pour la parole je vous dis voilà l'état des églises frères beaucoup c'est l'élève oh lala Seigneur ça c'est con on image ça comme ça ça fait trembler donc autant que les églises sont pleines imaginez-vous le nombre de lèvres là qu'il y a et très peu de cœur voyez frères et sœurs des lèvres qui parlent des lèvres qui parlent mais combien de cœurs sont proches du Seigneur combien de cœurs aime le Seigneur il y a beaucoup de cœurs qui sont éloignés c'est écrit ils m'honorent des lèvres mais leur cœur est éloigné c'est-à-dire que le cœur est loin le cœur là le cœur là n'est pas pour la parole qu'elle a là qu'elle a pas pour la parole à mondier le cœur est là pourquoi le cœur est loin du Seigneur le cœur donc ça veut dire est incapable de prendre position pour la justice du Seigneur voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes choqués frères et sœurs de voir l'état des chrétiens frères et sœurs l'état de ceux qui se disent chrétiens frères et sœurs leur état frères et sœurs de mensonge leur état d'adultère leur état d'hypocrisie leur état de racisme leur état il y a tellement de péchés frères et sœurs de masturbation tellement de péchés frères et sœurs c'est grave vous voyez frères et sœurs pourquoi parce que le cœur est éloigné oh oui parfois je dis mais comment c'est possible la vérité devant les yeux de beaucoup de chrétiens comment c'est possible en fait c'est l'enlève mais le cœur est éloigné de la justice du Seigneur et ceux qui aiment le Seigneur frères et sœurs prendront position pour sa parole pourquoi parce que leur cœur est pour Jésus leur cœur est pour la vérité vrai frères et sœurs il y a beaucoup de lèvres frères dans les églises et très peu de cœurs beaucoup de lèvres ne soyez pas étonné beaucoup l'honneur des lèvres Seigneur je t'aime Seigneur Seigneur je t'aime comédie Seigneur Seigneur tu es ma vie Seigneur si Seigneur 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 que des paroles frères et sœurs que des lèvres beaucoup de lèvres ils vont chanter pour Jésus ils vont faire ci pour Jésus ça pour Jésus frères et sœurs mais c'est des lèvres c'est pas les cœurs c'est les lèvres donc il y a beaucoup d'acteurs dans notre chrétientité beaucoup d'acteurs voilà pourquoi tu vois très peu de chrétiens frères et sœurs prendre des coups pour le Seigneur dans l'évangélisation très peu de chrétiens dans les rues en mission ici et là parler aller faire l'œuvre comme Pierre comme Paul comme Étienne frères et sœurs beaucoup de comédiens je vous dis la vérité beaucoup de comédiens combien de chrétiens prennent des claques pour Jésus combien de chrétiens prennent des insultes pour Jésus combien de chrétiens très peu pourquoi les lèvres sont fermées les lèvres là les lèvres les lèvres là il y a beaucoup très peu de cœurs très peu de cœurs mes amis ouais frères et sœurs oh oui très peu de cœurs beaucoup font semblant semblant beaucoup préfèrent la foule très peu de chrétiens d'ici beaucoup aiment la foule pensant que le Seigneur est dans la foule pensant que c'est la foule où il y a le Seigneur frère et sœurs c'est grave beaucoup de lèvres dans la foule beaucoup de lèvres oh de lèvres de lèvres mais très peu de cœur vous voyez ce peuple m'honore mais son cœur est éloigné de moi frère et sœurs beaucoup de cœurs sont éloignés pour le Seigneur ils sont incapables de dire A c'est A B c'est B ils sont incapables d'être fermes c'est des lèvres seulement lorsque tu vois un chrétien qui ne prend pas position pour la parole du Seigneur pour la vérité du Seigneur pour ce qu'enseigne la parole du Seigneur et qu'il prend partie pour les traditions des hommes prenne partie pour l'homme c'est des lèvres c'est des lèvres ne soyons pas choqués c'est des lèvres il y a très peu de cœur frère et sœurs pour Jésus il y a que il y a beaucoup de lèvres beaucoup beaucoup de lèvres beaucoup l'honneur des lèvres et il dit quoi mais son cœur est éloigné de moi voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prendre position pour le Seigneur pour la justice du Seigneur parce que leur cœur est en vérité éloigné du Seigneur frère et sœur voilà le problème verset 9 c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes voilà le problème des chrétiens frère et sœur beaucoup enseignent des commandements d'hommes oh mon pasteur a dit oh mon apôtre a dit oh mon église a dit quand un chrétien commence à parler comme ça frère et sœur c'est des commandements d'hommes lorsqu'un chrétien ne te dit pas la Bible dit sache que c'est un comédien frère et sœur un acteur voyez frère et sœur qui enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes ne mange pas ci ne bois pas ça va pas là-bas va fais ci ça fais ceci ça fais ceci commandement d'hommes mes amis aujourd'hui dans notre génération on doit te parler la Bible dit voici ce que dit la Bible aujourd'hui frère et sœur il n'y a plus ces paroles là les gens vont dire le pasteur a dit mon pasteur a dit mon prophète a dit mon apôtre a dit mon évangéliste a dit mon berger a dit mon en fait quand ils parlent comme ça mes amis c'est que leur foi n'est plus basé sur la parole voilà pourquoi il y a beaucoup de lèvres beaucoup de lèvres ils vont répéter ce que disent leurs pasteurs répéter l'enseignement qu'enseigne leurs pasteurs mais ils ne vont pas enseigner ce que dit la Bible frère c'est grave voilà le chaos frère et sœur oh oui oh oui frère et sœur oh oui voilà pourquoi lorsque les gens viennent nous demander des choses ou pas qu'est-ce que dit la Bible la Bible dit quoi la Bible en fait c'est la Bible la solution ce n'est pas mes préceptes ce ne sont pas mes paroles c'est la Bible la solution c'est la Bible la boussole c'est la Bible le bouclier frère et sœur ce n'est pas mes paroles voilà pourquoi beaucoup de vies s'écroulent beaucoup de chrétiens s'écroulent pourquoi ils ont bâti leur vie sur les préceptes et les commandements d'hommes voilà pourquoi ce qu'ils font ça ne tient pas ça ne tient pas pourquoi ça a été bâti sur les paroles des hommes quelle hypocrisie frère et sœur oh Seigneur Yeshua de Nazareth Jésus Christ de Nazareth oh oui mes amis frère et sœur hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes oh faut pas travailler dans telle entreprise oh faut pas faire ceci oh faut pas faire cela oh faut pas aller à l'école faut pas faire beaucoup d'études oh faut pas faire ceci des paroles et des paroles et des paroles mais quel fondement biblique ça a zéro fondement biblique mes amis paroles d'hommes commandements d'hommes oh frères et sœurs et combien ont perdu des années combien de chrétiens ont perdu des siècles pourquoi ils ont bâti leur vie sur des prophéties sur des paroles d'hommes des préceptes d'hommes le cas oh frères et sœurs oh frères et sœurs hommes femmes voilà pourquoi ta vie doit être bâtie sur la parole du Seigneur toute parole toute prophétie tout ce qu'on te dira doit être bâtie sur la parole du Seigneur Alléluia tu as bâti ta vie sur quoi sur quelles paroles sur l'évangile ou sur les préceptes d'hommes les commandements d'hommes vous voyez frères et sœurs ayant appelé à lui la foule il lui dit écoutez et comprenez ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme mais ce c'est ce qui sort de la bouche c'est ce qui souille l'homme donc on commence à dire il ne faut pas manger si ne bois pas si ne touche pas si c'est des préceptes tout ça c'est des commandements préceptes ah oui voilà pourquoi tu ne peux pas tenir ferme pourquoi dans ça parce que ta obéie c'est des préceptes d'hommes voilà pourquoi ça n'a pas tenu ce que tu fais tu l'as fait pendant deux jours après t'as arrêté je ne sais pas quelle chose mais ça a tenu quelques temps après ça s'est écroulé pourquoi ça n'a pas été fait sur la parole du Seigneur ce n'est pas le fondement de la parole du Seigneur c'est la parole des hommes sur laquelle tu as bâti ta vie ton espérance aujourd'hui beaucoup pleurent pourquoi parce qu'ils ont bâti leur vie sur les commandements d'hommes des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible de ce fait ils ne peuvent tenir ferme ils ont mis plus de charges qu'ils ne dire la parole le Seigneur nous a simplifié des choses il est mort sur la croix pour nous sauver mais les humains ont ramené encore des doctrines ramené encore des systèmes ramené encore des lois des choses et aujourd'hui ils n'arrivent plus à en tenir à cela pourquoi c'est trop lourd il est trop lourd il est trop lourd pourquoi commandement d'hommes oh frères et sœurs voyez il y a une époque il y a des chrétiens ils ne voulaient pas traverser au bonhomme rouge au bonhomme rouge vous me direz oui mais j'incite à faire ça ce n'est pas ce que je dis mais ce n'est pas personne n'est rendu en fait parce qu'il a traversé parce qu'il y avait au bonhomme rouge voilà ce qu'il faut se dire est-ce que tu seras jugé parce que tu as traversé au bonhomme rouge je ne dis pas qu'il faut le faire attention mais il faut comprendre où je veux en arriver voyez frères et sœurs parce qu'à une époque il y a des chrétiens qui disaient non le bonhomme n'est pas vert je ne traverse pas et bien ils n'ont pas craqué pourquoi ils ont voulu imposer ça aux autres tout ça mes amis chacun est grand mature il sait ce qu'il faut faire en fait en vérité donc je pose la question ce soir sur le chat vous répondez est-ce que si tu quelqu'un va aller en enfer parce qu'il est passé au bonhomme rouge vous voyez mais il y en a qui vont dire oui tu iras en enfer pour ça enfin bref je pense que sur le chat on va répondre répondez sur le chat et je pense que en tant que chrétien on a la réponse quand même mais c'est pas ce que j'incite attention à faire mais c'est pour vous dire par là que beaucoup ont bâti leur vie sur des ont mis en place des systèmes des traditions tout ça et eux-mêmes n'arrivent même plus à les respecter par la suite pourquoi parce que ça a été des commandements d'hommes vous voyez alléluia frère et sœur ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme mais c'est ce qui sort de la bouche c'est ce qui souille l'homme alors ses disciples s'approchèrent et lui dire sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues voilà aujourd'hui les religieux beaucoup seront scandalisés même par ces paroles que je prêche de la part du Seigneur qui est dans sa parole beaucoup seront scandalisés vous voyez frère et sœur ils disent quoi le Seigneur beaucoup ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ils ont répondu toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée laissez-les alors le Seigneur il répondit voilà ils ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues il répondit voilà toute plante qui n'a pas été plantée mon Père Céleste sera déracinée laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous les deux dans une fosse voilà pourquoi il est important frère et sœur de ne pas suivre l'homme mais de suivre la parole du Seigneur frère et sœur de suivre l'évangile la mondiale la parole du Seigneur en créole la parole du Seigneur l'évangile du Créateur nous devons suivre la parole du Créateur frère et sœur nous attacher à la parole du Seigneur qu'est-ce que nous dit l'évangile de Yeshua frère et sœur qu'est-ce que nous enseigne sa parole ne me dis pas oui mon pasteur a dit quelqu'un qui veut me dire mon pasteur a dit frère et sœur c'est grave et aujourd'hui parmi les chrétiens c'est ces enseignements-là qui se profilent de partout frère et sœur mon pasteur a dit mon pasteur a dit qu'on pouvait donc il te dit on pouvait donc tu vas le pouvoir enfin voilà tu vas le faire et tu vas te retrouver où ? dans la fosse pourquoi ? tu as suivi ton pasteur et le Seigneur te dira quoi ? je ne t'ai jamais dit de suivre ton pasteur moi je t'ai dit de suivre ma parole donc beaucoup vont rater le ciel à cause de leur pasteur leur dirigeant pourquoi ? ils ont bâti leur vie sur eux frère et sœur c'est grave mes amis mon pasteur a dit mon pasteur la Bible dit quoi ? qu'a Bible a dit ? qu'est-ce que la Bible dit ? ah mais mon pasteur a dit je pouvais faire j'ai fait hein donc ton pasteur est devenu Jésus ton pasteur est devenu la parole du Seigneur vous voyez frère et sœur voilà comment la parole dit beaucoup m'honore des lèvres donc il te dit saute du pont tu saute du pont aussi quoi c'est exactement ce qu'il dit la parole si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous deux dans une fosse mais aujourd'hui frère et sœur les humains les chrétiens ils n'aiment pas entendre le côté la parole dit ils ne veulent pas de ça ils veulent des conducteurs ils veulent suivre des conducteurs ils veulent être attachés aux hommes attachés frère et sœur plus tu dis aux gens qu'ils sont libres plus ils ne seront pas contents tu veux dire la vérité ? plus ils vont chercher d'une manière à ce que tu mettes un joug sur eux les humains ils aiment des jougs ils aiment qu'on mette des jougs sur eux frère et sœur c'est grave voilà pourquoi très peu de chrétiens travaillent dans le royaume très peu de chrétiens œuvrent dans le royaume du Seigneur frère et sœur ils attendent ils attendent ils attendent ils attendent quoi tu ne sais pas alors que le Seigneur a tout accompli sur la croix où sont les chrétiens frère et sœur où sont-ils ? et bien ils sont fermés aujourd'hui dans les bâtiments d'églises que le Seigneur a dit que voilà les jougs ils ont fait un temple enfin bref le Seigneur parlait du corps de son temple en gros détruisait ce temple et en trois jours je le releverai et ils pensaient que le Seigneur parlait du bâtiment le bâtiment les humains ils aiment prendre soin du bâtiment quand je vois des chrétiens se réunir dans les bâtiments ils me disent mais Seigneur mais si tous les chrétiens sortaient dehors Seigneur mais ta parole sera entendue Seigneur encore plus fort encore plus vite mais ils attendent des régnants des régnants des régnants des régnants des régnants et on ne sait pas mais où quel feu qu'ils prennent pour aller mettre quelque part on ne sait pas parce que lorsqu'on se réunit normalement il faut sortir mettre le feu comme le dit acte 2 on a vu ils se sont réunis la gloire est descendue ils sont partis prophétiser chacun dans son coin parler de enfin ils étaient 120 dehors mais chacun a parlé a travaillé a oeuvré aujourd'hui les chrétiens attendent quelqu'un pour travailler les chrétiens attendent frère et soeur mais c'est je ne sais pas si c'est moi qui lis mal la bible mais c'est grave voilà la comédie chrétienne la comédie beaucoup d'acteurs parmi les chrétiens frère et soeur l'hypocrisie beaucoup d'hypocrites beaucoup d'hypocrites beaucoup d'hypocrites si tu as reçu la puissance du seigneur va dehors va la manifester va la prêcher va la proclamer non en fait beaucoup de comédie frère et soeur comédie comédie frère et soeur le coeur du seigneur est triste moi même qui parle je suis choqué frère je suis dépassé je me dis mais comment c'est possible que des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut sortir parler comment ils ne comprennent pas qu'il faut aller évangéliser comment ils ne comprennent pas qu'il faut parler aux témoins de Dieu parler aux religieux parler aux païens aller annoncer la parole du seigneur non eux ils sont fermés tout le temps fermés fermés dans des bâtiments quelle hypocrisie frère et soeur quelle hypocrisie oh frère et soeur quelle hypocrisie des chrétiens qui tombent qui pleurent qui lèvent la main au ciel oh seigneur si oh là mais ce feu que certains reçoivent en disant pourquoi n'allez-vous pas mettre le feu dans des rues pas le feu physique attention pourquoi on croit que c'est un feu physique non c'est le feu de la parole du seigneur allez la propager allez l'annoncer frère et soeur avec force mes amis mais beaucoup sont des lâches beaucoup de lâches parmi les chrétiens beaucoup ont perdu le feu du seigneur frère et soeur non plus le feu non plus le zèle ils se sont arrêtés dans le bâtiment d'église la beauté du bâtiment la beauté la beauté voilà les chrétiens d'aujourd'hui ils recherchent la beauté de l'église la plus belle église oh j'ai la plus belle église frère allez dehors c'est dehors ça se passe ça se passe mes amis vous voyez combien de chrétiens avaient commencé à aller annoncer la parole du seigneur on va continuer à lire les versets après combien de chrétiens avaient reçu du seigneur d'aller dans les rues d'aller annoncer la parole d'aller en mission d'aller prêcher la parole combien se sont transformés en quoi en quoi frère et sœur ils se sont arrêtés ils ont perdu le zèle perdu le feu combien d'aller dans les trains parler du seigneur combien d'aller faire l'oeuvre du seigneur on les a arrêtés frère on l'a éteint leur feu éteint leurs ailes je vous dis la vérité et beaucoup se reconnaîtront à travers ce message le seigneur va te réveiller il te dit lève-toi reprends ton armure reprends ton épée reprends ta cuirasse reprends tes armures et va dans retourne au premier tamour alléluia waouh le premier tamour mes amis frères et sœurs la parole vivante du seigneur tu t'es refroidi les hommes t'ont arrêté il y a un frère je crois qu'il va se reconnaître à travers ce message on t'a arrêté on t'a freiné on t'a éteint et le seigneur veut te relever le seigneur veut t'allumer pour que tu ailles continuer le travail premier que tu faisais oh oui oh oui mes amis oh oui frères et sœurs le seigneur parle à quelqu'un le seigneur parle à ce frère le seigneur te parle il te dit il t'attend il a commencé avec toi il t'attend il t'attend tu dois te relever tu dois te relever reprendre tes armures on t'a éteint on t'a éteint on t'a freiné le seigneur veut t'allumer pour que tu ailles parler parler pourquoi ? parce qu'il y a des hommes qui t'attendent des femmes qui t'attendent des hommes et des femmes qui t'attendent dans les trains pour annoncer la parole de feu l'évangile de gloire l'évangile resplendissante le seigneur t'appelle il t'appelle jeune homme frère il t'appelle relève-toi oh seigneur Jésus Christ combien de chrétiens frère et sœur ont été transformés dans d'autres appels d'autres ministères alors que ton ministère c'était quoi ? d'aller crier d'aller annoncer la parole combien de chrétiens ont remis la parole du seigneur en cause beaucoup se sont conformés au siècle présent frère et sœur au siècle présent quelle hypocrisie frère et sœur ils ont transformé la parole du seigneur en une sagesse sagesse humaine pourquoi ils ne font plus confiance au seigneur pourquoi la peur pourquoi la peur et la peur et la peur règne la peur des hommes la peur frère et sœur ils ont éteint la parole du seigneur ils ont diminué la parole du seigneur mes amis frère et sœur Alléluia relève-toi chrétien relève-toi 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 le seigneur allume ce zèle dans des femmes et des hommes il allume ce zèle les premiers seront les derniers les prostituées vont nous devant vont devancer beaucoup dans le royaume des cieux beaucoup seront devancés par les prostituées mes amis par les voleurs par ceux que tu critiquais par ceux que tu n'aimais pas beaucoup seront devancés frères et sœurs devancés combien de femmes avaient reçu le feu pour aller crier combien de femmes avaient reçu la gloire du seigneur pour aller parler du seigneur combien se sont éteints pourquoi les paroles les paroles et les commandements d'hommes et les commandements et les traditions et les traditions et les mensonges et les mensonges et les patatis ça éteint ton zèle ça éteint le feu que tu as reçu frères et sœurs voilà pourquoi tu ne parles plus voilà pourquoi tu ne cries plus alors que le seigneur te dit retourne au poste qu'il t'a donné tu t'es conformé à la foule conformé à ce que la foule pense voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la gloire du seigneur voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont esclaves aujourd'hui dans leurs églises dans des hommes sont attachés frères et sœurs alors que le seigneur les attend dans le champ dans la moisson pour parler frères et sœurs alléluia et dire tout ce que l'esprit va t'enseigner et non dire ce que ton pasteur t'enseigne te dit qui n'est pas dans la parole les commandements d'hommes tu dois les rejeter rejeter les commandements d'hommes rejette les commandements d'hommes les préceptes des hommes les préceptes de ton église les préceptes de ta secte il faut que tu les rejettes pour que tu vives la gloire du seigneur prends position frères et sœurs prends position pour l'évangile pour ce qui enseigne la parole du seigneur pour ce qui est pur et véritable trop d'hypocrisie dans le chrétienté trop d'hypocrisie trop de compromissions d'hypocrisie de mensonges de ténèbres combien de chrétiens allaient dans les rues crier combien de chrétiens allaient dans les gares dans les trains partout crier crier parler du seigneur ils ont été arrêtés frères et sœurs dans leur élan ils ont été arrêtés on les a transformés en coluches pour la plupart combien de chrétiens ont été transformés en coluches quand je dis coluches c'est pas méchant c'est pas péjoratif mais je parle de plutôt du côté voilà en gros donner à manger aux pauvres uniquement voilà combien sont tombés dans ces choses frères et sœurs je crois que c'est bien de faire donner à manger aux gens attention mais le seigneur c'est pas ce qu'il t'appelle il t'appelle à aller parler il t'appelle à la mission et aussi ce souvenir des pauvres bien sûr mais tu as abandonné ton travail central véritable ton appel pour servir au table alors qu'il t'appelle à enseigner sa parole il t'appelle à véhiculer sa parole alléluia frères et sœurs je crois qu'il y a des chrétiens dans les églises paganisées qu'on a voilà se lèveront je crois qu'il y a des hommes et des femmes qu'on a pu mal voir les choses au commencement aujourd'hui frères et sœurs on se rend compte qu'il prêche l'évangile pur ouais frères et sœurs déjà qu'on a pu dire ah eux c'est n'importe quoi oh c'est babylone oh c'est ceci cela oh c'est un terme que j'aime pas du tout utiliser oh ils sont dans le faux et on s'est cru meilleur qu'eux aujourd'hui frères et sœurs font un travail magnifique frères et sœurs vont ici et là annoncer la parole du Seigneur frères et sœurs je crois que beaucoup nous devons nous humilier pourquoi nous devons nous humilier chrétiens frères et sœurs nous devons nous humilier parce que beaucoup nous devancerons dans le royaume prions pour les gens nous sommes pas les seuls chrétiens toi qui m'entends toi qui entends sache que la révélation que tu as du Seigneur sache que d'autres aussi ont reçu une révélation du Seigneur nous sommes pas les seuls qui avons reçu la révélation du Seigneur il y en a beaucoup frères et sœurs qui prient le Seigneur et qui font ce que le Seigneur leur demande il y a des missionnaires qui vont partout partout dans le monde entier crier frères et sœurs mais c'est glorieux c'est magnifique frères et sœurs on en voit sur les réseaux et qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens pour la plupart on les critique on les critique on les critique critique sur critique critique sur critique oh ceci oh cela mais toi vas-tu dans le monde crier vas-tu dans les trains vas-tu prendre un billet d'avion pour aller dans un pays parler du Seigneur non toi non t'es assis tu attends tu attends tu attends tu attends tu attends quoi on sait pas oh Seigneur Yeshua frères et sœurs sortons de l'hypocrisie arrêtons de faire semblant beaucoup ont perdu le feu beaucoup ont perdu le zèle le zèle le zèle le zèle pour parler du Seigneur mes amis à force d'entendre des paroles des paroles et des paroles et des paroles et des paroles beaucoup ont perdu le zèle beaucoup de femmes ont perdu le zèle oh oui frères mais le Seigneur il continue son chemin oh oui il continue son chemin et va réveiller encore d'autres personnes qui vont saisir et qui vont sortir qui parleront qui auront mission pas qu'ils attendent que quelqu'un les envoie mission pas que quelqu'un ils attendent que quelqu'un leur dise toi reviens non ils vont s'attendre à l'esprit du Seigneur et ils seront saisis frères et sœurs et notre génération entendant la parole du Seigneur ils verront des choses que frères et sœurs qu'on n'a pas vu il y a 10 ans il y a 15 ans parce que le Seigneur est en train de répandre sa gloire sur son église il sort son peuple de l'idolâtrie il sort son peuple du système religieux il est en train de sortir son peuple sortir ses élus du mélange de la compromission il sort son peuple frères et sœurs je vous dis la vérité le Seigneur est en train de souffler son vent il souffle sa parole il envoie sa parole il envoie sa parole sa parole qui délivre sa parole qui restaure le message de la croix le message véritable qui arrache les hommes et les femmes frères et sœurs ce message de la croix qui va t'arracher dans le confort dans lequel tu t'es mis beaucoup ne veulent pas sortir du confort beaucoup ont changé ont changé la parole du Seigneur pour le confort mes amis le confort la comédie chrétienne nous sommes dans une comédie chrétienne frères et sœurs incroyable mes amis frères et sœurs la comédie et le Seigneur va lever des voix pour parler pour ramener sa parole pour ramener sa justice pour ramener son son évangile véritable qu'elle soit proclamée qu'elle soit véhiculée frères et sœurs la parole véritable de l'évangile Alléluia voilà frères et sœurs bonne soirée bonne soirée à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada